Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Seigneur d'Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque sémence Sous-titrage ST' 501 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 le sixième et le septième verset troisièmement nous lirons dans Matthieu chapitre 4 du douzième au sixième verset enfin dans Luc 24 un seul verset le 32e un seul verset le 32e lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît Amen Amen Zachary 14 Zachary Akuminaïne on lise le sixième et le septième verset en ce jour-là il y aura point de lumière il y aura du froid et de la glace ce sera un jour unique connu de l'éternel et qu'il ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière la lumière l'éternel Matthieu chapitre 14 du 12ème au 16ème verset Jésus ayant appris que Jean avait été livré et se rétira dans la Galilée il quitta Nazareth et vint démeurer à Capernaum situé près de la mer dans le territoire des Aboulons et de Neftali afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète le peuple de Zabulon et de Neftali de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée Amen enfin Luc 24 le 32ème verset et ils se dirent l'un à l'autre notre coeur ne brûlera-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures que le Seigneur Jésus bénisse sa parole avec ce passage de l'écriture nous voulons parler sur le plus grand flash d'informations de l'histoire c'est un message que Frère Manama avait prêché le 24 avril 1961 le plus grand flash d'informations de l'histoire le plus grand flash d'informations de l'histoire parce que nous sommes la seule religion dont le fondateur a une tombe vide ce monde a connu des grands hommes des hommes de foi des fondateurs de religion ils ont opéré des miracles des produits mais quand ils rencontraient la mort la mort les engloutissants et tous sont retenus par la tombe mais le fondateur de notre religion un homme pas comme tous les autres mais il était 100% homme en même temps 100% Dieu croyez-vous que Jésus Christ est le Géhovan de l'Ancien Testament c'est lui seul qui pouvait dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et je le pouvoir de la reprendre c'est lui seul qui pouvait dire détruiser ce temple et dans trois jours je le rébacuer les chiffres ont commencé à regarder le temple de Jérusalem mais il ne parle pas du temple de Jérusalem il parle de son corps Amen, Amen, Amen 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 le diable quand il l'a rencontré il a pensé qu'il pouvait faire de même comme il l'a fait avec comme il l'a fait avec des grands hommes des grands fondateurs de religion Confucius et tous les autres il l'a rencontré Amen il avait d'abord commencé c'est par le tenter il l'a tenté l'homme était là le diable lui a montré mais il a dit que tu es le fils de Dieu tu as faim n'est-ce pas tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain l'homme dit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de l'homme mais il y a toutes les paroles qui sont sorties de la bouche le diable l'a transporté tu comprenez pas ? il l'a transporté le diable a eu une puissance il a transporté 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 prénonçant dans la Bible Matthieu 4 Matthieu 4 Matthieu 4 après le premier verset alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il lui a faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains et peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu le diable le transporta encore sur une honte qu'une montagne est très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses je te prosterne et m'adore Jésus lui dit retire-toi Satan quand il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Amen voyons comment il le tente si tu es le fils c'est lui ou ce n'est pas lui si tu es le fils finalement qu'est-ce qu'il a fait le diable est entré dans son fils dans le fils de la perdition c'était Judas Jésus un jour a védé à ses disciples n'est ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze mais l'un de vous est un démon un démon c'est le fils de qui ? du diable le diable est entré dans Jésus pour trahir Jésus il a réussi à le trahir on a arrêté Jésus il a connu la passion il a connu cette passion comme l'avons vu le vendredi mais la Bible l'avait annoncé qu'il a plu qu'il a plu à Dieu bien qu'il n'avait même pas péché qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance donc Jésus était né pour souffrir quand il était un bébé dans une crèche et quand les mages sont allés l'adorer il lui avait apporté des dons de l'or de l'amour et de l'encent l'or qui représente la royauté la divinité qu'est-ce que c'est dans la signifiée ? c'est Dieu au service pour la mort Jésus était né afin de souffrir et de mourir pour nous pour vous et pour moi Amen il a été trahi Pierre ne pouvait pas le trahir c'est pourquoi Jésus en choisissant les disciples il savait que les autres c'était les élus de Dieu ils ont la profondeur de Dieu alors il a appelé un démon pour accomplir sa taille vous savez que même Satan est au service de Dieu même les démons sont au service de Dieu vous savez cela ? si vous le savez dit Amen 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 le diable de Dieu dans Judas on a arrêté Jésus on l'a amené à la croix avant de l'amener là-bas on l'a fouetée on l'a flâchée on a craché sur lui mort yes or les couffons pas à cause de la souffrance à il a dû à ma tesson non pas parce qu'il avait perdu tous les ça il n'a c'est magnifique d'améliorer mais j'ai été mort à tirer sur le coup fort de chagrin à l'ukoufana ou zouni de chagrin à l'ukoufana ou zouni de voir l'homme pour qu'ils venaient on a c'est ma route au moyen qu'on a confié à ne l'avait même pas le coup mais il fallait qu'il fasse cela il fallait qu'il aille en enfer il fallait qu'il porte tous nos péchés en vivant il m'a aimé en mourant il m'a sauvé en sévelis il a emporté mes péchés n'a qu'à tu crois mais à visant qu'ils ont deux chambres il fallait qu'ils meurent il est pas chaud à fait qu'il amène les péchés à bb m c'est l'enterre les péchés à bb m a visant aux autres amen amen qui le jette cela dans son océan de loup aït ou peu mariaque ou saulica pour que dieu ne puisse jamais plus s'en souvenir il ya mon goût comme est ce qu'on peut être amen amen mais il ya des gens là qui n'est qu'on a tout il était mort mais il y avait la foi mais il faut qu'elle a été étalée au paradis d'autres des guinées qui étaient méchants par quoi ils étaient en enfer par quoi bon moukéna en ce temps-là moulin wakati avant la mort de jésus câble à loup loyer s'avance présurer sable à vous fera quoi que le paradis l'enfer paradis on a guéna été en bas bioté bricotini amen 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 il est mort à kakoufwa et avant de mourir tabla et koufwa il s'est chargé de tous nos péchés ali tu crois que j'y tombe à mazambise et tous autres le péché c'est une chose horrible zambi ni quitte qui paye à kabi ça nous l'avons vu le vendredi tout le monde à yves le moukazita il s'est écrié joa caramika pa pa pourquoi m'as-tu abandonné mon dieu mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné quand jésus disait mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné à ce moment précis là je venais de quitter le corps à kika mungwa lkwana toka mkwachele mwili les joevas venait de se séparer de ce corps joeva alkwana kaboulana naile mwili et nous avons vu nathliona que le péché sépare l'homme des dieux zambi kona tangani chamuntu na mungo comme il était chargé de pêche je ne peux pas supporter le mal il ne peut pas supporter le mal il est c'était noyau joa kain d'ambar et il est descendu joe akashou casasa avec nos pêche akashou quand elle est basée en biseauté mais il était dit la kimi al-semaï que mon c'est ne verra pas la police un c'est ma mouta kati fouango hata et ne permettra pas que son corps voilà c'est ma moulin qui a eu ce cause il est descendu parce qu'il avait encore une mission à les prêcher pour les armes perdent pas la l'issue kaka du connexion et qu'on a fait 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 c'est dit dans un sévénissement c'est bien vu le mot mazichi quand il est allé là bas pour qu'on a fait 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 ou et tu veux un peu mon séquilie zé quoi dans le message l'encévénissement en effet en 73 en effet david a dit dans un passage toujours dans la bible sous l'inspiration monekwa tini au voto lorsque david l'homme de dieu wakati daoudi mtumichuamungu le prophète qui était loin de la parole a dit nabi mounial pakaliokanen kussema ivi je ne permettrais pas mimi sitaroussia que mon saint voit la corruption du yamutakati fouango aonekouza ni ne livrerai son âme au séjour des morts jésus a dit détruisez ce corps en trois jours j'ai le ressuscité il savait que la parole de dieu ne pouvait pas faillir amen je saute un peu pour la loukakwa 77 ma commissar 77 ma commissarana saba le voilà parti mon ami ou allait-il quand il est parti à l'endaka wapi wakata l'endaka la bible dit il est monté à l'épandar il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison à l'henda kubiri qu'amanaf c'est le comble qui ne s'était pas répandu lors de la de la patience au jour de nous et ma naf sienne et aïkoutou akimu akati asabou ya noah son âme son esprit la théophanie de son corps naf siak et n'aura qu'ils ont été offensés à milwaki était d'exemple biotébili choukaka dissuivez-le voudriez vous le suivre à la cma mon appel à profiter les bons suivres jésus là où il est pas mon appel à profiter sur la lien d'ak a réuni il dit à la cma juste en dessous des régions des êtres mortels catalifique à couler tini a trouvé les domaines de la puissance des démons de la qu'afrique à tina weso ma peau tiauf juste au dessus de cela n'a eu lieu il y avait des âmes des injustes pour le croire à manoffre c'est à waha y aura sur un dessous de cela s'est trouvé les domaines même de satan n'a qu'il ya il est de plus comme à qu'au india c'était l'enfer guéna puis juste au dessus de nous n'a eu lieu tout il ya le saint-estrui on a montré qu'à tifou ainsi sur l'autel se trouvent les âmes des justes n'a pas mazaba ou panama manoffsy à waha qui les verbes va vers le bas l'un l'autre va vers le haut mode mode à la tina mode à la tue et quand jésus est mort la qu'il est allé en bas je peux le voir le vendredi m'inez à coumonna c'est qu'on a demandé après midi qui s'adion après sa mort qu'il s'adion il frappe il frappe à la porte de la région des perdus à l'icône à pika hodi qui jimou a poté suivez-le un instant la porte s'ouvre il y avait des femmes il y avait des hommes de jeunes filles des personnes âgées le corps à 3 et nous ensemble à tout poté par moyen dans un endroit il va lui quoi face ma appeler la prison des sables et puis toi ya qu'on va guérir et voit d'où le côté si j'avais le temps j'aurais aimé vous en parlez mille pas choumé les chapeaux peut-être que cela n'était qu'une vision mais une fois la qu'il m'a remont j'ai visité cet endroit et j'ai crié miséricorde j'étais alors un pêcheur j'étais alors un pêcheur et je subissais une opération quand j'en suis sorti je me trouvais à l'ouest mais m'élevé vers le ciel il ne croit briller sur moi mais là dans cet endroit l'église j'étais avancé jusqu'à la porte tout devait témoigner qu'il était le fils de dieu en effet on leur avait prêché lors de la puissance de la patience du jour de noué il a frappé à la porte et il a dit je suis celui dont Enoch a parlé je suis la sémence de la femme qui devait écraser la tête de serpent chaque parole de dieu s'est accomplie je viens de mourir là au calvaire j'ai racheté mon église et celui dont Enoch a parlé c'est moi et ils étaient sans miséricorde sans espoir parce qu'ils avaient péché et la porte leur fut fermée au nez et ils descendent jusque dans les régions des démons jusqu'aux portes même de l'enfer et ils frappent à la porte ceci se passe pendant qu'il est dans la tombe pendant que son corps est dans la tombe son âme est descendue il frappe à la porte de l'enfer le diable sort je peux juste l'entendre dire tu es donc finalement arrivé tu es finalement arrivé j'ai pensé sûrement t'avoir eu quand j'ai tué Abel vous voyez depuis que cette sémence avait été promise dans le jardin d'Eden le diable a constamment tenté de la détruire et la mort d'Abel est la venue de Seth c'était juste la mort l'enseignement et la résurrection de Christ cette sémence doit continuer il a tenté de la détruire il a dit je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes j'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean mais à présent tu es finalement arrivé maintenant je t'ai eu c'est lui le chef je peux l'entendre dire il arrache la clé de la mort et du séjour de mort de son côté il arrache cela et il accroche à son propre côté il prend la clé du côté de Satan c'est quelle clé ? la clé de la mort et du séjour de mort c'est lui qui a la clé c'est Jésus qui a la clé quand lui a ouvert personne ne peut fermer quand lui a fermé personne ne peut ouvrir c'est Jésus qui a la clé s'il a ouvert les bénédictions personne ne peut t'arracher ces bénédictions il a la clé s'il lui dit tu vivras malgré le cancer que tu as même si tous les démons venaient là-bas celui qui a la clé la clé de la mort et du séjour de mort il l'arrache des démons Satan ne peut plus décider sur vous il t'a mené dit Satan ne peut rien contre moi il ne peut rien sur moi Satan ne peut rien sur moi Jésus lui a arraché la clé c'est Jésus qui a la clé Satan ne peut plus rien pour faire quelque chose il a l'autorisation de Jésus pour me toucher il faut que Jésus prenne voyez quand il se promenait sur la terre le volant qui se promène il se promène c'est Satan qui se promène y a-t-il des nouveaux ? levez la main il y en a ? il y en a ? vous pouvez que je lise ça ? je ne voulais pas être l'homme mais c'est si il risque de m'en mener loin ok c'est dans Job bien et les frères et les sœurs c'est dans Job chapitre 1er partir du verset 6 or les fils de Dieu verrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan verrent aussi au milieu d'eux l'éternel dit à Satan d'où viens-tu ? Satan répondit il répondit à l'éternel je viens de parcourir la terre et je me promener l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur quand Satan se promène même quand tu es endormi le témoin te regarde quand tu voyages il est là quand tu commandes les choses quand tu vas retirer ton argent pour te toucher il a besoin de l'autorisation Amen as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre est-ce que Dieu peut témoigner pour toi as-tu remarqué mon fils il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne as-tu remarqué mon serviteur c'est Dieu qui témoigne je lui même témoigne je dirais même que c'est Dieu qui a provoqué les choses c'est Dieu qui a provoqué sa mort est-ce que tu l'as vu ? tu as vu mon serviteur Job tu l'as vu ? c'est Dieu il était fier mais est-ce que notre Seigneur peut être fier de toi il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre droit craignant Dieu c'est détournant du mal Satan répondu à l'éternel est-ce d'une manière de désintéresser que Job craint Dieu ? ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui tu as béni l'oeuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient je suis sûr il était maudit en face l'éternel dit à Satan voici tout ce qui lui appartient jeter le livre Dieu autorise Satan jeter le livre seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera devant la face de l'éternel avec le choix avec l'autorisation il peut maintenant cribler chose mais avant cette autorisation il voyait comment Job était délu comment il était protégé comment sa famille était protégée il voyait tout cela c'est pourquoi je vous dis frère croyez-vous qu'il est le même hier aujourd'hui ? le Dieu qui protège Job c'est lui qui te protège Satan ne peut pas te toucher à moins d'en avoir reçu l'autorisation Amen 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 Oh bien-aimés frères et sœurs alors on peut continuer avec notre lecture ainsi bien-aimés frères et sœurs il dit Jésus a retiré les clés de la mort il dit quoi ? je vais te dire ceci ça c'est Jésus qui parle à Satan tu as fait le bluffeur assez longtemps je suis le fils du Dieu vivant née virginalement mon sang est encore frais sur la croix et la dette est entièrement payée je n'ai pas entendu les amènes la dette de mes péchés ce n'est pas partiellement payée ce n'est pas à moitié payée la dette est entièrement payée frère quand on a entièrement payé la dette est-ce que la dette existe encore ? plus de dette c'est pourquoi il n'y a plus de condamnation plus de condamnation pour ceux qui sont en crise plus de condamnation parce que la dette est entièrement payée c'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise Amen 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 il dit tu n'as plus aucun droit tu y es dépouillé donne-moi ces clés c'est juste il retourne et lui donne un très bon coup de pied un très bon coup de pied un très bon coup de pied et puis il claque la porte reste là-dedans à partir de maintenant c'est moi le chef frères et soeurs vous connaissez qui est le chef ? c'est mon père mon père à moi il est le chef de tout c'est mon père est-ce qu'il est ton père ? il est aussi ton père ? est-ce qu'il est aussi ton père ma frère ? c'est mon père qui est le chef c'est pourquoi je suis fier je suis l'enfant du chef que peuvent me faire les démons ? qu'est-ce que Satan peut me faire ? il ne peut rien sans autorisation de mon père mais mon père peut me chacier si je deviens négligent je commence à faire de mauvaises choses Satan c'est le fouet de Dieu ce fils-là ne comprend pas il ne comprend pas vous vous rappelez l'histoire du berger méchant ? il y a un berger avec sa brébine sur les épaules où est-ce que tu marches avec ça ? tu portes ta brébine elle s'est fracturée qu'est-ce qui lui est arrivé ? je lui ai brisé les pâtes mais tu es méchant un berger tu brises les pâtes tu es méchant ? c'est parce que je l'aime comme je l'aime quand elle avait toutes ses pâtes elle s'éloigne de vous elle allait très loin elle allait brûter très loin on risque d'aller manger même les locaux et mourir comme je ne veux pas sa mort j'ai brisé comme elle ne va plus marcher elle sera toujours à côté de vous et là je vais m'occuper d'elle un peu plus particulièrement on est que là il s'est débrouillé c'est moi qui vais aller chercher je lui donne à manger je lui donne à manger pour marcher moi je le prépare mes frères et soeurs tout ce qui nous arrive c'est tout notre bien tout autre chose concours pour le bien de ceux qui n'aimaient plus ne vous inquiétez de rien ce sont les païens qui s'inquiètent ceux qui ne connaissent pas encore Dieu les épreuves pour les enfants de Dieu c'est plus que de l'or chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé c'est pour ton bien c'est lui le chef le voilà maître qui monte la Pâque approche déjà le temps passe vite mais il y a un groupe où est Job où est Abraham où sont-ils où sont ces gens qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu les a-t-il oubliés la mort les a-t-il la mort les a-t-il anéantis est-ce fini est-ce fini jamais jamais Dieu doit tenir sa parole je peux le voir jetons un petit coup d'oeil au paradis pour voir là et je vois Sarah et Abraham s'est promené là au bout d'un moment il frappe et puis on frappe à la porte qui a-t-il oublié Abraham dit à Sarah va ouvrir dis chéri viens regarde ici chéri regarde regarde c'est lui qui est à la porte elle ouvre comme ça elle est vite rentrée chéri viens tu connais cet homme là il est devenu alléluia 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 il est vivant il est vivant il est ressuscité il est ressuscité il est ressuscité il est vivant qui est ce qui est ce acclamons pour Jésus quand tu étais assis sur les chaînes de Mamre cet homme là qui m'a fait tourner les dents et qui avait discerné les pensées c'est lui qui est ici Amen 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 dit chéri viens c'est le même homme qui s'est éternu avec moi sur les chaînes de ce jour là il est le dieu d'Abraham juste à ce moment là je peux voir Daniel regarder par dessus l'épaule par dessus l'épaule d'Abraham et dire oh c'est la pierre qui s'était détachée la pierre qui s'était détachée de la montagne frères et sœurs chacun l'a connu d'une certaine manière chacun a eu une expérience chacun a eu une expérience Amen 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 il est vivant il est ressuscité c'est Dieu là c'est Dieu là Abraham l'a vu c'était le même Jésus qui était dans la chair c'est Dieu là Daniel le regard c'est la pierre qui s'est détachée de la montagne Amen Suivez c'est Dieu dit et je vois Job se le fait dire c'est Dieu c'est mon rédempteur c'est mon rédempteur j'ai dit je le ferai dans ma chair c'est mon rédempteur amen amen j'ai dit que je savais qu'il vit qu'il était vivant et qu'un jour il s'étendait sur la terre mon coeur n'a peut-être qu'une petite cuillerée de poussière mais dans 15 minutes j'y serai de l'eau je vais sortir de cet endroit amen 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 et ce qui est le regard et c'est qu'elle est angalia par dessus et dit oh j'ai vu cette personne comme étant une roue à quoi ça fait au milieu d'une roue qui tournait tout en haut en plein dans l'espace c'était lui si vous lisez la bible et vous ne voyez pas jésus vous avez mal la roue dans la rue c'est jésus la pierre détachée de la montagne c'est jésus l'homme qui discerna les pensées c'est jésus ce n'était pas le corps quand il le voit là où se trouve le corps dans la tombe il est ici c'est moi amen 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 oh bien aimé frères et soeurs je me sens très bien et dans votre amie je me sens bien je me sens bien je me sens bien chacun de donner son expérience qui est la moudre de la chambre et l'on vient et l'on vient et l'on dit et le cas c'est je les ai vu mire mona fini mais bon et la courant avec des sept milliers à à quoi n'a pas tout pour exercer le jugement tout à quoi de connaître comme où les scènes de l'Ancien Testament était là dans l'attente, certainement étant sous l'expiation par le sang, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, parce que le sang des boucs et le sang des brebis ne pouvaient pas ôter le péché, Amen, 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 oh je me sens très bien, Amen, 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 c'est celui-là notre Dieu, est-ce qu'il est ton Dieu, est-ce que tu le connais encore, toi tu veux seulement voir Jésus là, et le change de masque, et ce matin quand il te parle, est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois à la chair ici, est-ce que tu vois Jésus te parle, est-ce que tu crois cela, est-ce que tu le vois à côté de toi, est-ce que tu le vois à côté de toi, il est dans ton frère, il est dans ta soeur, Amen, Jésus, il est vivo, il est ressuscit dans, il est vis-à-vis jésus, C'est la Pâque, c'est la Pâque, dans le message à Lady, parce qu'après ça, il leur a dit, quand il est ressuscité, la Bible dit que le saint de l'ancien texte était avec lui, ils sont apparus à beaucoup de choses, c'est dans Matthieu 27, et si vous voulez les lire, prenez cela, il est ici, je voudrais que votre foi augmente, si le sixième sens en vous est vivant, ce matin, votre souffrance est terminée. C'est le problème qui n'a jamais trouvé de solution, la solution, c'est aujourd'hui le jour de Pâques, ton esclavage est terminé, ta maladie est terminée. Dites à ces démons qui te tourmentent, Satan, tu dois partir, tu dois partir, c'est le Pâque, tu dois partir, c'est le Pâque, tu dois partir, je n'ai plus de dette, tu dois partir, je ne suis plus un pêcheur, tu dois partir, 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 tu dois partir. Amen. 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 Oh, suivez maintenant. Il dit, il dit, au paragraphe 51, Matthieu, verset 51. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondient. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts, ressuscités, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils apparus dans la ville sainte, ils entraient dans la ville sainte, et apparus à un grand nombre de personnes. Vous comprenez ? Et quand il montait, les 40 jours qu'il était sur la terre, se montrant, se révélant, comme on le dit dans l'acte chapitre 1, après qu'il ait souffert, il est ressuscité, il leur a prouvé, de plusieurs manières, leur apparaissant de plusieurs manières. Amen. Maintenant, il est monté, avec tous les saints là, il est monté. C'est là que ça accomplit, le Somme 24. Portes éternelles, Élevez vos noms, Que le roi de gloire, Fasse son entrée. Et il ne voit ses fêtes, qui est ce roi de gloire ? Qui est ce roi de gloire ? Qui est ce roi de gloire ? C'est le Somme 24. Amen. Amen. Portes élevez-vous les portes éternelles. C'est à partir du verset 7. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel, fort et puissant. L'éternel puissant dans le combat. Portes élevez vos noms, Élevez-les les portes éternelles. Que le roi de gloire, Fasse son entrée. Qui est donc le roi de gloire ? L'éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. C'est comme ça qu'il était entré avec les saints. Il est le puissant conquérant. Le puissant vainqueur. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Suivez maintenant. Frère Bernard me dit, en ce jour de Pâques, nous avons lu que nous ne devons pas seulement réserver un seul jour pour la Pâques. Ça devrait être tous les jours. Amen. Vous vous rappelez cela ? J'avais lu ça dernièrement. Alors, il dit, nous avons aimé ça. C'est pourquoi, c'est le plus grand flash d'informations de l'histoire. Il est ressuscité. Et nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Amen. Amen. Suivez ce que Frère Bernard me dit. Dans l'année 10, c'est un message du 17 avril 1960. 17 avril 1960. Suivez. Au paragraphe 56, je vais lire en ce temps comme ça. Il dit, nous avons un message à annoncer au monde. Jésus est vivant. C'est ça le message. Quelqu'un te voit, te rencontre, ton ami a des problèmes, il vient, dit lui, malgré des problèmes, Jésus est vivant. Et comme il est vivant, il est la solitude à tous les problèmes. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. Je vous inquiétez de la prière et les supplications. Amen. 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 Nous avons un message à annoncer au monde. Tout ce qu'on a dans le monde, Jésus est vivant. Yes, you are. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Nous faisons. Je vais vous raconter une histoire. Frère Bernard me dit. Vous savez pourquoi nous racontons les histoires? C'est ce que Frère Bernard nous enseignait. Nous voulons parler de ce que Dieu a fait avec lui dans sa vie. Et je le répète ce matin. Il dit dans Parle à cette montagne. Un message de 23 novembre 1959. Paragraphe 8. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. J'espère en faisant ainsi que cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Quand nous vous lisons les expériences, c'est la vie de Branham parce qu'après tout ce n'est pas Branham qui agitait. C'est Jésus le puissant conquérant le puissant vainqueur ce soleil de la justice la même lumière qui s'était manifestée en Orient c'est la même lumière c'est la lumière du soir le même Jésus c'est la vie de l'Esprit ce n'est pas moi c'est lui lui a eu beaucoup de succès dans mon ministère je viens dire pas moi mais lui quand nous parlons des expériences de frère Branham nous parlons des oeuvres de Jésus c'est ça qui va nous faire prospérer et nous rapprocher plus proche c'est la vie de l'Esprit c'est la vie de l'Esprit c'est la vie de l'Esprit amen 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 suivi un pays d'expériences un jour frère il va me faire dans un musée il dit frère j'aime la j'aime la musique car Dieu est dans l'art je suis dans la musée je suis dans la nature il est dans la nature et il est dans la nature alors frère Branham dans un musée il voit un vieil homme un vieil homme noir cet homme là était sur les rayons ou les vitrines vous voyez comment on expose dans des musées il est dans la nature il a dit qu'il est dans la nature il a dit qu'il est dans la nature il a dit qu'il est dans la nature il l'observait et puis il passe cette homme là ça ça donne le monde tout sur ce côté ah 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 donc avec émotion là il y a tout un ami c'est beaucoup c'est pas un dessus il faut un peu qu'est-ce qu'il va dire il va y avoir pour que je vous dise quand même les murs les murs les murs amen amen suivez cette histoire à partir du paragraphe 72 il y a quelques années j'étais dans un colisée ou plutôt dans un musée je me promenais là contemplant les différents tableaux et autres car j'apprécie l'art je crois que Dieu est dans l'art je me suis approché et j'ai remarqué un vieil homme noir il était vraiment vieux il était voûté il n'avait qu'une couronne de cheveux derrière sa tête il portait un chapeau il s'est promené et faisait quelque chose de ce genre il ne s'est pas il regardait comme s'il observait ou cherchait quelque chose dans le musée je me suis tenu là derrière et je l'ai observé pendant un moment et après un certain moment il est arrivé une certaine petite boîte et il a regardé dedans il était surpris et ses yeux ont brillé il a fait un pont en arrière par rapport à l'endroit où il s'est trouvé où il s'est trouvé la boîte et il a ôté son petit chapeau il a tenu dans la main et je l'observais et quand le vieil homme de couleur a incliné sa tête des larmes ont coulé ont commencé à couler sur ses yeux pendant un certain moment et je l'ai observé avec étonnement et je me suis dit je vais découvrir pourquoi ce vieil homme et si je suis allé de ce côté-ci et pour moi la chose qui était dans la boîte paraissait comme une robe qui était déposée là-dedans je l'ai regardé pendant qu'il s'était né là je me suis approché et j'ai dit bonjour oncle il a dit bonjour monsieur et je dis je suis un prédicateur j'étais surpris de vous voir offrir une prière à cet endroit et je dis je crois que vous êtes chrétien il a dit je le suis monsieur et je dis qu'est-ce qui fait que vous soyez tout ému n'est-ce qui fait que vous soyez tout ému il a dit venez ici et j'ai marché avec le vieil ami il a dit vous voyez c'est tabi là il a dit vous voyez cette tâche là il est j'ai dit oui 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 il a dit mettez votre main sur mon côté ici et j'ai dit c'est dur il a dit une chaîne il a dit c'est le sang d'abraham l'incol il a dit c'est le sang d'abraham l'incol il a dit c'est le sang d'abraham l'incol je me suis tenu là détourné je me suis dit c'est le sang d'abraham l'incol si le sang d'abraham l'incol pouvait émouvoir un esclave pour l'avoir libéré de la chaîne de l'esclavage qu'il devait faire le sang de Jésus qu'il devait faire le sang de Jésus le sang de Jésus Christ pour les gens comme Rosela ici Rosela comme les gens comme Rosela comme Georges comme Rosela ici qui était esclave de l'incolisme pour moi un pauvre misérable il a libéré mon coeur de la chaîne de l'esclavage du péché ce vieil homme le sang d'abraham l'incol l'a tellement émis il dit si cela a ému un tel vieil homme que ferait le sang de Jésus pour moi un pauvre père délivré de tout esclavage libéré 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 je suis libéré je suis libéré amen 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 oh hey Et il dit, cela ne ferait-il pas qu'il se sente différent? Cela ne devait-il pas le rendre révérencier en y pensant? C'est à peine si vous pouvez voir un arbre sans que vous vous incliniez la tête. Sachant que Jésus-Christ a racheté votre vie sur cet arbre-là. Quand je vois une arbre, quand je vois la croix, je me rappelle que Jésus était cloué. Et quand il était cloué là-bas, tous mes péchés ont été cloués. Il a pris cela. Il les a amenés au loin. Il est allé les jeter dans son escient de nous oublier pour qu'il ne s'en souvienne même plus. Aux yeux des dieux, si tu es un croyant, si tu es un chrétien, tu es sans péché. Il y en a qui ne croient pas cela. C'est ça le problème. Pour raisonner, j'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Tu regardes quelqu'un. Oh, j'étais content. Nous étions hier. Il y a des réunions à Roche-Gorge. Nous avions aussi des réunions. J'avais oublié d'annoncer cela. Mais il n'avait pas invité l'église. Il m'avait seulement invité moi. Et quelques personnes. Les passeurs, j'ai donné mon prix parler hier. J'ai aimé ça. Les passeurs, j'ai donné mon prix parler hier. Il a parlé sur l'enseignement. Il a parlé sur l'enseignement. Alors, il a donné l'exemple. Vous pouvez voir, regarder mes péchés à moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu voit. Quand je confesse, je répare. Dieu m'a pardonné. Il va te dire qu'il m'a pardonné. C'est entre moi et lui. Toi, tu vas déterrer. Lui a pris ça. Il a jeté dans l'enseignement. Il ne voit pas. Mais toi, tu vois. Quand tu cherches même des jumelles. Tu cherches. Ne vous inquiétez pas. Que ceux qui parlent, parlent. Mais, préoccupez-vous de ce que Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde. Qu'est-ce qu'il voit quand il te regarde. Et j'ai aimé, il a donné l'exemple. On a parlé de toi. Il l'avait dit à son église. Ça ne m'inquiète pas. Mais, on a donné la bouche pour quoi. Pour manger et pour parler. Si quelqu'un parle. Si quelqu'un parle. Où est son problème. Où est son problème. Il ne parle. Ah, c'est-à-dire. Mais, j'essaie une chose. Au jour du jugement. Si quelqu'un parle. Nous vous rendrons compte. Pour toutes les paroles faites. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne me rendrai pas compte. Pour ce que toi, tu vas parler. Toi-même, tu répondras pour cela. Donc, soyez à l'aise. Quelqu'un parle, qu'il ne parle. Qu'est-ce que Jésus voit. Où sont mes péchés. Je suis un chrétien. Il m'a confirmé. Il m'a donné son espace. Je suis sans péché. Il m'a confirmé. Frère, il m'a confirmé. Nous, nous avons un petit esprit. Nous n'avons pas la capacité de justifier quelqu'un. L'homme ne peut pas te justifier. Même s'il te pardonne. Il peut s'en souverir. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu ne pardonne pas seulement. Il justifie. Tu n'as jamais fait ça. Le péché que tu as confesseur. C'est disparu. C'est disparu. Toi-même, tu peux même t'en souverir. Tu peux même t'en souverir. J'ai volé. J'avais volé. J'avais commis adultère. J'avais menti un jour. Toi, tu t'en souviens. Mais Dieu. Mais tu t'en souviens. Si tu t'es répenti. Si tu as confessé. C'est effacé. C'est effacé. Toi, tu peux t'en souverir. Tu as un petit esprit. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu m'as donné ma Bible. Tu viens me remettre. Merci. Frère. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, tu es un fils de Dieu. Tu m'as donné vraiment volé. Oh, tu es un fils de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Tu es un fils de Dieu. Oh, ce frère m'avait volé ma Bible. Il n'y a pas de la Bible. Il n'y a pas de la Bible. Un jour, je passe. Ça, je n'y a pas de la Bible. Tu viens, pasteur, bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Je me rappelle. Il n'y a pas de la Bible. Il m'avait volé la Bible. Il n'y a pas de la Bible. Pourquoi il a déjà réparé ? Je suis un homme avec un esprit petit. Mais quand Dieu, comme il l'a réparé, Dieu le regarde, il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Pour Dieu, il n'a jamais volé. Dites, je suis sans péché. Il n'y a pas de la Bible. Il faut croire. Il n'y a pas de la Bible. Il n'y a pas de la Bible. Amen, 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 amen. Amen. Bien aimé, frères et soeurs. Maintenant, ça, il a parlé de cette histoire. Il a parlé de cette histoire. Maintenant, il parle de cette histoire des esclaves américains. Il enchaîne, il dit qu'on avait signé leur libération. Il n'y a pas de la libération. Comme le jour de Pâques. Le 16, c'est fini, vous êtes libérés. Les 16, ça t'a l'air. Oui, on a quoi ourore. On a quoi ourore. Dès le matin, au lever du soleil, vous êtes libérés. Quand je suis allé, on a quoi ourore. Après, il dit, ils attendaient. Pourquoi on s'est passé ? Vous savez, quand ici, nous sommes les 16, à 7h ici, aux Etats-Unis, c'est maintenant 6h. Il commence maintenant le lever du soleil là-bas. Quand nous étions déjà au lever du soleil ici, il ronflait. Est-ce que vous comprenez ça ? Si vous comprenez, dites amen. Il y a des vieux, des esclaves, des vieux, qui sont montés sur la montagne, ils attendaient ce jour de liberté. Il y a des gens sur la montagne et d'autres en bas de la montagne. Ceux qui sont sur la montagne, une autre montagne, si vous êtes là, de l'autre côté, vous voyez qu'il fait déjà jour. Mais en bas de la montagne, c'est encore la nuit. Tellement ils étaient pressés pour jouir de la liberté. Ils sont montés, ils sont montés, ils sont arrivés là-bas. Ils attendaient. Quand on peut voir le soleil, après qu'il y a des gens, nous sommes libres. Ceux qui étaient sur la montagne, chantaient déjà la liberté. Ceux qui étaient en dessous, étaient encore esclaves. Ils attendaient quoi ? La lumière. Oh, bienvenue, frères et soeurs. Là-bas, ce premier jour-là, le soleil de la justice, en Orient, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Pierre a chanté. Paul a été délivré. Ma femme samaritaine, ses péchés sont pardonnés. Mais nous ici, au temps du soir, nous étions toujours esclaves. Nous étions toujours esclaves. Nous étions toujours esclaves. qui avaient délivré Pierre, qui avaient délivré Paul, qui avaient délivré la femme samaritaine. Le même soleil, au Mont 57, au Mont 57, au Mont 57, le même soleil, nous a apporté, l'expiation aujourd'hui. Nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Amen, Amen, Amen. Oh, bienvenue, frères et soeurs. Vous pouvez lire cette histoire-là, de 89 à 92. C'est une bonne chose, frère. Le même est Jésus. Le même qui nous a libérés. Qui nous a délivrés. Oh, bienvenue, frères et soeurs. Suivez maintenant, frère Branham. Avant d'atterrir, je dis-moi. Je dois souhaiter quelque chose, parce qu'il faut que j'arrête maintenant. Je lis quelques déclarations. Frère Branham me dit dans la restitution de l'arbre-poux. Il dit ceci. Je vous ai dit le matin, quand la lumière paraît et le chasse de la ténèbre. Et quand les ténèbres s'enfouissent, avec toutes les bêtes qui sont dans les ténèbres, ils s'enfouissent. Dans la maison, quand il y a des ténèbres, vous avez les cafards par tous les gangrées-là. Allumez la lumière. C'est la débandade. La lumière la chasse, les ténèbres. Et chasse tous les animaux, les insectes, les démols, les maladies. Ça s'enfouit. Amen. Mais là, il dit dans la restitution de l'arbre-poux. Au paragraphe 294. Aimez-vous les prophètes ? Frère Branham me dit vous voulez voir entendre ce qu'il a dit ? Il dit 6. Il dit La parole de 294. Tous ces insectes. Parlez les 4 insectes. Le gazam, la tauterelle, le genèque, le gazam. Prère Branham me dit ce sont des démons. Tous ces insectes qui rongent ta vie. Qui rongent ta santé. Qui volent ton argent. Tous ces insectes-là. Prère Branham me dit tous ces insectes que l'enfer peut lâcher. Sur cette lumière ne l'arrêteront jamais. Ni les communismes ni les catholicismes. Rien ne peut arrêter cette lumière. Dieu a dit je restaurerai. Tous les arbres romains faits faits des mains d'hommes ne pourront jamais prendre cela. tous les tombeaux ne pourront jamais retenir cela là-bas. Toutes les grosses pierres dénominationnelles placées à l'entrée ne retiendront jamais cela là-dedans. Vous savez quand Jésus était en Sévéni ils ont pris de grosses pierres une pierre qui n'est pas une grosse pierre pour la place une pierre que personne n'est plus mais quand la puissance vivifiant la puissance s'est dédiée même s'il y a un béton qu'on a mis sur toi on a mis un béton pour que les bénédictions ne tombent pas sur toi aujourd'hui ce béton là est brisé il y aura une Pâque je ramenerai la même église dans la même puissance je manifesterai cette épouse elle exactement comme elle était avec les mêmes signes les mêmes fruits les mêmes choses qu'il faisait je la ramenerai je restaurerai Dieu l'éternel oh bien aimé frère alors il nous raconte ici je raconte juste vous allez lire du paragraphe 301 au paragraphe 307 c'est de nouveau la Pâque pour les vrais croyants de la parole qui n'est failli jamais c'est Pâque c'est une résurrection Dieu a des gens partout c'est Pâque pour eux pourquoi ils sont ressuscités ressuscités de ses crédots résilient les dénominations ils en sont sortis c'est de nouveau Pâques Amen Amen il nous dit quand l'arbre Pou est mort le vendredi c'est Jésus n'est ce pas il devait faire trois jours le premier jour vendredi c'était un corps mort le corps était dans la tombe l'âme était dans les séjours des morts Amen en train d'exercer un ministère le deuxième jour c'était samedi le corps était toujours mort le troisième jour qui est le premier jour de la semaine le matin il est ressuscité mais tout le monde n'a pas vu il y a eu des murmures il est ressuscité les femmes c'est cette lecture là je n'ai pas eu le temps de lire dans Luc 24 les disciples d'Emmaïus il est rentré à Emmaïus tournant les dos à Jérusalem nous pensons que je serai lui qui nous délivrerait mais cette femme nous a forté où est-ce qu'il nous a dit ce matin c'est ce qu'il nous a dit c'est ce qu'il nous a dit c'est ce qu'il nous a dit Dieu nous a dit alors l'homme surgit ça ça Dieu nous a dit de quoi vous entraînez-vous en parlant je suis le seul je suis le seul qui séjournant en Jérusalem ne sache pas ce qu'il s'est passé en ce jour Jésus de Nazareth un homme bon puissant en eux les romains l'ont arrêté ils l'ont crucifié ils l'ont tué on l'en sévelit mais ce matin ce matin ce matin n'est pas quelques hommes au milieu nous ont forêt ils ont dit qu'il est ressuscité alors il leur a dit Dieu ça ça y est homme de peu d'intelligence homme sans intelligence et qui est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophènes commençant par Moïse passant par les prophètes et les psa il leur a expliqué les écrits mais il ne les reconnaissait pas on avait posé la question à frère est-ce que vous l'avez changé ? il dit que c'était le même Jésus mais seulement il les avait empêché de le reconnaître c'est Dieu qui donne la révélation tu peux ouvrir les yeux tu lis si Dieu n'ouvre pas tu ne verras rien il était le même Jésus la même apparence ce n'était pas un esprit si c'était un esprit on ne parlerait pas on ne parlerait pas de la résurrection parce que la résurrection c'est quand une chose tombe je reprends la même chose c'est ça la résurrection le corps est entré s'il est tombé à la place de je prends quelque chose ce n'est pas la résurrection il faut que ce soit le même corps il n'a pas ce qu'il n'est pas le quitte qui est le même corps c'est ça la résurrection il est le même corps donc comme Jésus est résisté c'est le même corps c'est pourquoi quand tu l'es réapparuit vous voyez maman touchez toi Thomas il y a beaucoup de Thomas ici il y a des mêmes qui disent cette femme là nous a fait retourner c'est ça il y a des gens qui sont trompent 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 et cette femme là elle est sympa où l'homme qui a fait retourner ah ah tu n'as pas ça le dit oui c'est arrivé il n'a fait qu'à son mari est là je n'ai pas vu que vous êtes pas mais vous êtes témoigné je n'ai pas vu que vous êtes là vous êtes là je n'ai pas vu que vous êtes bénie je n'ai pas vu que vous êtes bénie et depuis cette opération ce miracle il y a combien d'entre vous il y a combien d'entre vous hein quatre ans depuis qu'on a créé les trompes c'est qui ça c'est qui c'est qui c'est Jésus et Jésus est plus grand et plus fort que ton problème que ta difficulté j'arrête 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 frère madame la foi c'est le sixième sens la foi c'est le sixième sens il avait prêché le 11 juin 1960 11 juin 1960 paragraphe 159 maintenant ces gens qu'on a poussé ici dans les fauteuils roulants je veux que vous regardiez hier soir je pense une dame qui était dans un fauteuil roulant sur une civière l'un ou l'autre le saint juin l'a appelé elle a tiré de là le saint juin l'a appelé l'a tiré c'est-à-dire elle a été guérie et bien bien des fois vous qui êtes dans des fauteuils roulants vous vous mettez à dire oh mon cas est désespéré aussi longtemps que vous croyez cela votre sixième sens est mort si tu vois que ton cas est désespéré votre sixième sens est ça ce sont des gens dans des civières toi c'est peut-être le diable t'as arraché je ne sais quoi toi tu n'auras pas d'enfant toi tu ne verras plus toi tu ne marcheras plus il y a beaucoup de cas là-bas il dit si vous dites que votre cas est désespéré c'est que votre sixième sens si votre sixième sens est vivant ce matin là c'était le soir moi je parle ce matin à midi je ne sais pas si votre sixième sens est vivant comment il y a quoi si tu vois ceci ce jour ici ce moment est le dernier moment et le dernier moment de votre souffrance dites grandement mais qui croit que son sixième sens est vivant ce moment ce temps-ci c'est le moment où votre souffrance est terminée votre maladie s'est finie votre esclavage s'est fini je ne sais pas si votre nom de votre âge levez-vous vous réclamez cela et sortez un homme racheté Si vous avez le sixième sang Dites à tous qui vous tourmentez Satan Tu dois partir Toi C'est terminé C'est terminé C'est Pâcre Il est ressuscité Il a payé entièrement le prix Il a cassé les reins de Diab Les reins de maladie S'en casse Tout ce qui te tourmente Terminé Prêt vital Terminé Passeur Clément Terminé Passeur Clément Terminé Marcel Terminé Gaby C'est terminé Rebekah Rebekah C'est terminé Les problèmes sont finis Allons-y Allons-y L'éterné Allez-vous l'aimer Amen Resservirez-vous Amen Croyez-vous en lui, Amen, Amen, Amen La Bible est vraie, Amen J'ai la foi en elle, c'est la parole de Dieu Amen, Amen, Amen Nous croyons que tu viens, Amen Nous sommes prêts à te rencontrer, Amen Le Seigneur Jésus, Amen, Amen, Amen Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui Seigneur Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui Seigneur Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui Seigneur Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Seigneur Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Seigneur L'Esprit dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Seigneur L'Esprit dit oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui Seigneur L'Esprit dit oui, oh oui, oh oui, oh oui Seigneur L'Esprit dit oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui L'Esprit dit oui, oh oui, Oh Sous-titrage ST' 501 ... ... Mon âme, béni le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombes, oh Jésus est Seigneur. Mon âme, mon âme, béni le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombes, oh Jésus est Seigneur. Oui, même dans les tombes, oh Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. Il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. 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 Il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. Touchez-nous. Touchez-nous. Préchira toute notre confiance. Je ne sais pas. 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 Il est sorti de ton mot. Je ne sais pas. 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 Tout est là, confesseur, que Jésus est Seigneur. Jehovah est sonore, Jehovah est sonore, Jehovah est sonore, Jehovah. Jehovah est sonore, 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 Jehovah est sonore. Jésus-Christ, Jésus qui est son nom. Jésus crie, saut Mère Jésus crie, saut Mère Jésus crie, saut Mère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes là et que vous n'avez jamais pris position pour le Seigneur Jésus-Christ, pour vivre désormais pour lui, l'occasion vous est offerte. Si vous n'avez jamais pris le baptême au nom de Jésus, pour le pardon de tes péchés, afin de recevoir le Saint-Esprit, la puissance vivifiante, cette puissance qui chasse les ténèbres, qui chasse les maladies, qui chasse la lèpre du péché. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501